alors bienvenue dans le pied de bois notre pays aujourd'hui c'est pas un pied de bois que nous savons voir ensemble c'est un plant que tu vois sur l'écran ce plant là il appelle un corne cerf alors pourquoi un corne cerf c'est facile pour voir tout de suite que ce sont bonnes feuilles il ressemble au corne cerf lui-même donc c'est une limitation dans certains endroits il appelle ici corne d'élan parce qu'il y a certains feuilles il ressemble à cette cerf et il y en a certains il ressemble à cette lélan le plant il a besoin d'un pied de bois un tuteur pour lui accrocher à lui dessus et donc c'est comme ça ils vivent c'est pas dans la terre ni pas dans le pot mais ici un tronc d'arbre comme ici tu vois il accroche à lui dessus et là il grossit jusqu'à au moins deux mètres d'envergure même plus voire en forêt parce qu'il y a besoin beaucoup d'humidité les nourrits comme ici tu vois il y en a le bon crevasse ici ben le bon crevasse c'est pas une feuille morte c'est pas une affaire mort qu'il nous doit tirer non il faut laisser ça pourquoi parce que ça il récupère tout le bon le bon feuille morte aussi il tombe le bon feuille sortie sur le pied de bois il tombe le bon insecte il tombe dedans et ensuite il transforme en compost et il s'est avalé le nourritier il s'est avalé aussi pour grandir pour grossir et parce qu'il y a besoin de ça pour vivre ensuite il y a aussi un petit moyen de défense qui appartient à lui et que l'il développe donc il n'a pas besoin de mettre produit là dessus parce que les fabriques sont produits donc là pas besoin de produits chimiques pas besoin de traiter parce que voilà comme tu vois dessous les feuilles même dessus aussi voilà dessus c'est pas une maladie donc il faut pas laver faut pas nettoyer parce que ça il s'est avalé aussi comme défense et ils défendent le banc de cochonni ni dessus donc le plan de zordi c'est nous la vie c'est un corne serf on retrouve bientôt pour un autre pied de bois